Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par ennu film Embrasse-moi réalisé par Océane Rosemary et Cyprien Vial. L'histoire c'est celle de Océane Rosemary qui est pleine de vie, qui est pleine de copains et qui est pleine d'ex également, genre beaucoup beaucoup. Et alors qu'elle vient de se faire larguer par sa dernière Fantine, elle va faire la rencontre de celle qu'elle estime être la femme de sa vie, qui se nomme Cécile. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est une comédie qui est assez courte et qu'en plus le pitch est très simple. Il n'y a pas si souvent que ça de la nouveauté dans la rom-com. On ne va pas se voyer la face. Ou en tout cas au niveau des concepts de rom-com. C'est-à-dire que si on devait compter sur les doigts le nombre de rom-com homosexuels qui sont sortis dans la production audiovisuelle française, ça se limiterait, on va dire, à bonne distribution et dans pas mal de salles, à à peine demain. Heureusement, de temps en temps, il y a un petit peu de nouveauté qui sort dans les salles de cinéma et embrasse-moi, on peut considérer que ça fait partie de ça. Après, de là à dire que le film d'Océane Rosemary et de Cyprien Vial est bon, ça serait un grand pas. Parce qu'au-delà de cet aspect un petit peu nouveauté dans le sens du pitch, le film est hyper classique. Genre beaucoup trop, quoi. Genre hormis le pitch de base, qui pose quelque chose d'homosexuel dans un genre qui est obnubilé uniquement par l'hétérosexualité. Au-delà de ça, c'est la même chose. Genre vraiment la même chose, c'est la même histoire. Il n'y a aucune nouveauté. Genre aucune. Au niveau de l'écriture, Océane Rosemary et Cyprien Vial, ils n'ont apporté aucune nouveauté. Le seul réel intérêt qu'a le film, en termes de nouveauté, c'est que là-dessus, au-delà du pitch, ils ont réussi à créer une galerie de personnages qui arrivent à sortir de l'ordinaire. Qui est vraiment fun, qui mélange plein, 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 plein de stéréotypes, mais qui ne viennent pas de ce genre de cinéma-là. Et résultat, ça arrive à jouer avec la corde sensible du spectateur, ça arrive à l'entraînement des histoires, ça arrive à lui permettre d'avoir beaucoup de sensibilité pour des personnages qui, voilà, sont hyper clichés. Et le souci, c'est que ces clichés, au bout d'un moment, ils prennent vraiment le pas et on se retrouve à avoir aucune nouveauté. C'est hyper facile de deviner la structure dramatique de ce long-métrage. Chaque événement est hyper vu et revu. On sait tout à l'avance. On sait ce que chacun des personnages va faire. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la manière avec laquelle les gags sont gérés. Là-dessus, via les Océans de Rosemary, ils ont plutôt bien géré parce que les gags s'enchaînent bien. Il y a une vraie dynamique, il y a une vraie rythmique, il y a une vraie force d'écriture dans le sens du rythme. Et là, le film dure 1h26, on ne les voit pas passer les 1h26, clairement. Mais on pourrait s'attendre à plus. C'est vraiment ça qu'on attend d'une comédie romantique avec un pitch novateur. C'est d'avoir de la nouveauté, pas uniquement d'avoir une surface qui est novatrice. Là, c'est l'énorme problème de son métrage. C'est que si on s'attarde uniquement sur la surface, on se dit « Oh, super ! Une comédie romantique homosexuelle ! » Ça a l'air d'être nouveau. Et dès qu'on rentre dedans, c'est lourd. C'est lourd et on arrive à deviner un petit peu tout facilement. Et là-dessus, tant que spectateur, on coince un peu. C'est-à-dire qu'il pose problème. Au niveau de la mise en scène, Océan Rose-Marie et Cyprien Vial, il y a ce même souci, mais c'est moins flagrant. C'est-à-dire que dans la mise en scène, ce qui marche plutôt bien, c'est qu'il y a un vrai jeu d'enchaînement. Au niveau des gags et au niveau des scènes, Vial et Océan Rose-Marie ont réussi à créer une dynamique qui fonctionne sur 1h26. À aucun moment, on se dit « Le film est trop long ». Là-dessus, ils ont géré. Il y a un enchaînement des gags, il y a une vraie dynamique, il y a un jeu de boomerang entre chacune des séquences qui fonctionne très bien. Ça s'enchaîne à merveille. Là-dessus, ils n'ont pas foiré leur cou. C'est très très bien foutu. Après, voilà, c'est le souci, c'est que la mise en scène renforce un petit peu les stéréotypes et les clichés qui sont de base posés dans le film. Donc, la mise en scène n'arrive pas à les transcender et n'arrive pas à aller au-delà de ça. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'on sent que, voilà, il y a une vraie attache au personnage d'Océan Rose-Marie, dans le sens où la mise en scène épouse son point de vue. Et ça, vous le verrez dès la séquence d'ouverture. On est de son point de vue. On regarde frontalement les personnages, on accepte ce qu'ils font, et surtout, on pose une base qui est Océan Rose-Marie est normale, le monde autour d'elle est fou. Alors qu'en soi, le personnage d'Océan Rose-Marie, il est hyper excentrique. Mais le fait de créer une immersion comme ça, ça fait que, lorsqu'on est devant le long-métrage, on se dit, pourquoi les gens ne comprennent pas Océan Rose-Marie ? Et là-dessus, ça marche plutôt bien. Après, cela n'empêche qu'Océan Rose-Marie est quand même montré comme quelqu'un qui est chaude de la chatte. Elle a envie de quête de tous les côtés, mais genre des fois, c'est un petit peu violent, parce qu'il y a des séquences où on veut nous montrer qu'elle tombe amoureuse de Cécile. La première fois, on a plus la sensation qu'elle a envie de lui choper les fesses. La première séquence, c'est quand même assez fond d'art de ce point de vue-là. Elle est drôle, mais elle est un peu lourde, parce qu'elle va jusqu'à la piste et chez elle. Elle a joué gros bonhomme camionneur, et carrément lui mettait le cul. Ce qui est plutôt drôle, on ne va pas se valer la face. Là-dessus, ça marche quand même plutôt bien. Au niveau du casting, Océane Rosemary, elle ressort plutôt bien, même si elle interprète un personnage dont elle sait donner le même nom, donc il doit y avoir une espèce de filiation. Mais elle joue plutôt bien, et c'est surtout en fait qu'elle n'est pas forcément une grande actrice, mais elle a une vraie énergie. Et là-dessus, elle arrive à combler ses fautes de jeu par une énergie et un charisme qui prend le long-métrage et qui arrive à l'emporter le plus loin possible. Alice Paul est vraiment bien dans ce film. Elle joue sur une autre corde de jeu, et là-dessus, elle surprend totalement le spectateur. Grégory Montel, Sophie-Marie Larroie, Rudy Milstein et leur calamiste sont très bien aussi dans des seconds rôles qui leur vont à merveille. Michel Larocque, bah c'est Michel Larocque, il n'y a pas beaucoup de nouveautés là-dessus. Isaac de Brocolet, qui décide comme ça de revenir comme une fleur dans la comédie française, a un rôle plutôt sympathique, sans être forcément hyper marquant. Mais au final, Embrasse-moi, c'est typiquement le genre de long-métrage duquel on sort en se disant que ça aurait pu être plus que ça ne naît. C'est-à-dire que le pitch est intéressant, les premières minutes sont surprenantes, passez ça, c'est hyper convenu, c'est hyper classique, et le bon jeu des acteurs et certaines idées de mise en scène n'arrivent pas à rattraper le fait qu'on devine tout à l'avance et on reste coincé là-dessus, et ça ne nous permet pas de totalement apprécier le film. Donc si vous voulez aller voir Embrasse-moi de Ocean Rose-Marie et Cyprien Vial, je vous dis 50-50, parce que c'est plus à vous de choisir, parce que soit vous allez accrocher, soit vous allez détester. C'est vraiment le gros souci de ce film, ou alors vraiment vous allez avoir le cul entre deux chaises comme moi, mais voilà, à vous de voir, tout simplement. A plus !